UEFA avec François Fèche. L'Inter qui allume la mèche et c'est tout Monaco qui prend feu. L'attaque, le milieu, la défense, les monégasques ont raté leur match. Même l'arbitre ne les aide pas sur le premier but, faute de main de Grimondi. Le ballon n'est pas à l'arrêt pour le coup franc et la défense monégasque prise de vitesse par Gans. Pour contrer l'Inter et son trio d'attaquants, Jorkaev, Gans et Zamorano. Il fallait un Monaco solide dans la récupération et surtout pas fébrile en défense. Jorkaev pour Gans à la 30e et déjà 2-0. Première période donc catastrophique, premier prix d'efficacité en tout cas pour les Italiens. Troisième but avant la mi-temps, service de Gans cette fois pour Zamorano. Monaco est assommé en 40 minutes, Grimondi sorti, cela n'arrange pas les choses. Et à 10 contre 11, Monaco pourrait être moribond mais il respire encore un peu et garde un souffle d'espoir grâce à son meilleur buteur en Coupe d'Europe. Victor, Icpeba, le score final 3 à 1 et une chance sur 5 d'après les statistiques pour se qualifier au match retour. La deuxième but neutre,